Salut les investisseurs malins ! Aujourd'hui, je vais te parler de comment gagner de l'argent même quand on traverse l'hiver en crypto, même quand les cryptos, rien ne va plus. Ça fait des longues semaines, des longs mois qu'on est en winter, qu'on est en hiver crypto. Avant de commencer, je t'invite bien sûr à cliquer sur le bouton « s'abonner » juste sous cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube « Leonis » et rejoindre plus d'un millier d'investisseurs malins. C'est parti ! Je voudrais bien sûr commencer cette vidéo par dire « on est les champions », c'est génial ! Il n'y a pas vraiment de sujet sur l'investissement autour de la Coupe du Monde, donc je vais laisser ça de côté et je vais te parler de ce qui se passe dans les cryptos depuis plusieurs mois maintenant. On est depuis plusieurs mois dans une phase descendante, ce que les Américains ils appellent « bull », il y a les bulls et les bear, non, ce que les Américains appellent « bear », pardon, moi je me suis trompé, c'est con. Donc les bear, c'est les ours, c'est ceux qui hibernent, c'est quand le marché descend et les bulls, c'est les taureaux, c'est ceux qui foncent la tête laissée, c'est quand les marchés montent. On est dans une phase bear donc, on est dans une phase d'hiver crypto et donc je voulais te donner plusieurs idées, plusieurs techniques que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour quand même continuer à gagner de l'argent dans ce genre de tendance. C'est une tendance là depuis plusieurs mois, depuis début 2018 qui va durer jusqu'à quand, on ne sait pas. Mais il y aura peut-être d'autres périodes de crypto winter, comme j'appelle ça, qui surviendront peut-être en 2019, 2020, 2021, donc tu pourras revenir voir cette vidéo, peut-être que tu regardes cette vidéo dans le futur, en l'an 2030 et qu'il y a un gros crypto winter et que tu te demandes comment gagner de l'argent et tu pourras appliquer ces idées-là, ces concepts-là. Plusieurs pistes que je te propose. La première piste, c'est tout simplement de profiter de cet hiver crypto pour prendre des positions fortes auxquelles tu crois. C'est-à-dire que, eh bien finalement, en hiver crypto, tu as de la chance, c'est que les prix sont très bas. Alors, c'est bien sûr pas de la chance si tu as investi et que tu as perdu de l'argent et tu te dis « merde, je veux que les prix montent », mais il faut bien te dire que ça veut dire également que les prix sont en solde pour des cryptos que tu n'aurais peut-être pas achetés. Donc la première chose, c'est de te dire « est-ce qu'il y a des cryptos dont j'avais raté le train ». Il y a beaucoup de gens, par exemple, fin 2017, début 2018 qui me disaient « oh là là, j'ai raté le train du Bitcoin, il est à 19 000 dollars, c'est trop chiant, je suis dégoûté, il ne redescendra jamais, machin ». Donc ça peut être, pour prendre l'exemple du Bitcoin qui est l'exemple le plus simple, peut-être le plus connu, ça peut être le moment de dire « bah voilà, le Bitcoin il est redescendu de 19 000 à 6 000 dollars », ça peut être le moment d'en racheter justement au moment où le prix est en baisse en solde. Donc bien sûr ça fonctionne avec des cryptos qui ont des très bons fondamentaux, sur lesquels tu crois sur le long terme, comme d'habitude, de toute façon moi je n'investis que dans les cryptos sur lesquels je crois sur le long terme, et toi aussi j'espère, si tu es un investisseur malin, je ne suis pas les tendances, mais donc ça peut être le moment, si le marché a peur, si le marché est en baisse, de te renforcer sur certaines cryptos fondamentales. Ça peut être d'autres que le Bitcoin, bien sûr le Bitcoin c'est le plus connu, c'est la plus grosse crypto, mais ça peut être des cryptos moins connus mais qui selon toi ont un véritable potentiel. Donc ça c'est la première chose à faire pour tirer profit du crypto winter. La deuxième chose que tu peux faire, c'est te dire, eh bien en ce moment les cryptos ce n'est pas la folie, je vais investir ailleurs, dans un autre secteur. Alors il y a une infinité de secteurs dans lesquels on peut investir, tu peux investir dans la location de voitures, tu peux investir dans l'art, j'en ai parlé un tout petit peu sur cette chaîne. Et puis moi je parle de quatre grands secteurs sur cette chaîne d'investissement qui sont disons les plus classiques, je parle donc de crypto, je parle d'investissement dans les startups qui est moi un de mes investissements préférés et un des investissements les plus rentables avec la crypto qui peut rassembler, ressembler le plus pardon, et qui est assez peu connu, assez peu pratiqué en France. Et puis je parle de l'investissement en bourse et l'investissement immobilier. Pour te donner un parallèle, l'investissement en startup en ce moment ce n'est pas du tout l'hiver, c'est plutôt l'été. C'est assez florissant, il se passe énormément énormément de choses. Il y a beaucoup de projets, beaucoup d'opportunités qui grossissent très vite et très très bien et qui font gagner beaucoup d'argent à leurs investisseurs. Alors évidemment il y a de très très nombreuses différences entre l'investissement crypto et l'investissement startup, je ne vais pas rentrer dans le détail, tu peux aller voir les très nombreuses vidéos sur ma chaîne, sur cette chaîne ultuelle Léonis où j'en parle en long et en large, mais ça peut être une idée de dire ben voilà je n'investis pas dans les cryptos, mais je veux quand même gagner de l'argent en ce moment, j'investis dans les startups. Un autre exemple, toujours en ce moment, l'immobilier, eh bien ça peut être en ce moment un très très bon investissement puisque les taux d'intérêt sont extrêmement bas. D'ailleurs il y a énormément de gens qui pensent qu'ils vont remonter assez prochainement sur la fin de l'année 2018 et 2019 et que donc c'est vraiment le moment d'emprunter pour faire un achat immobilier, un investissement immobilier locatif et donc bien sûr le principe la banque peut te financer à 110% de ton bien, tu avances 0€ et la banque te paye ton bien et tu le loue, tu rembourses ton prêt, voilà. Donc ça peut être le bon moment même si ce n'est pas le moment dans les cryptos. Et puis dernière possibilité, enfin les possibilités je te l'ai dit sont infinies, mais la dernière possibilité dont moi je voudrais te parler ici c'est la bourse. Alors difficile de savoir ce qui se passe en ce moment sur la bourse, elle est très haute, donc il y a beaucoup de gens qui anticipent une chute, on parle beaucoup d'une potentielle chute, mais en même temps tant que ce n'est pas chuté, ben ça chute, voilà, les gens continuent, les gens qui sont en bourse continuent à gagner de l'argent. Et je te rappelle cette phrase, les investisseurs ont perdu beaucoup plus d'argent en tentant d'anticiper la chute de la bourse que lors d'une chute de la bourse elle-même. Donc pas la peine de trop tenter d'anticiper non plus, même si c'est vrai qu'en ce moment c'est particulièrement haut donc on ne sait pas où ça va nous mener, mais c'est en tout cas une possibilité d'investissement pour toi et contrairement à la crypto qui ne fait que baisser, la bourse continue de monter. Donc ça c'était la deuxième partie, première partie renforcer tes fondamentaux cryptos, deuxième partie investir ailleurs, et puis troisième partie je suis obligé de t'en parler évidemment. Si tu ne veux plus consacrer du temps à investir dans les cryptos puisque ça baisse trop, eh bien tu peux consacrer du temps au meilleur investissement de tous les temps, à savoir investir dans toi-même et investir dans l'entrepreneuriat. Tu peux utiliser ton capital que tu voulais investir dans les cryptos pour investir dans la création d'une petite start-up ou même la création d'une muse. Si tu ne sais pas ce qu'est une muse, je te mets une fiche, là, là je ne sais jamais. Je te mets une fiche pour que tu ailles voir une vidéo complète que j'ai faite à ce sujet, mais ça peut être un très très bon investissement qui peut potentiellement te rapporter beaucoup beaucoup plus que la crypto, beaucoup plus que n'importe quel investissement. Ça peut être le moment d'y consacrer du temps, de l'énergie et de l'argent puisque si c'est de l'argent, tu n'investis pas dans la crypto. Voilà pour les trois grandes façons selon moi de tirer profit du crypto winter. Dis-moi en commentaire si tu as d'autres idées, d'autres suggestions, si tu fais autre chose. Dis-moi laquelle de ces trois possibilités tu as choisi, est-ce que tu en fais une des trois ou aucune ? Est-ce que tu vas en faire une des trois maintenant ? J'attends tes commentaires juste en dessous, dis-moi ça. Je suis ravi évidemment de le savoir. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir évidemment. Et évidemment, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Léonis, qu'est-ce que tu attends ? Abonne-toi immédiatement. Pour terminer, moi personnellement, je profite bien sûr de cette période pour investir lourdement dans les cryptos et je pense que ça va me permettre de faire des énormes énormes gains quand le marché va reprendre. Si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis mon propre argent, eh bien tu es libre de rejoindre le club privé Léonis Crypto Mastermind. Je te mets le lien juste en dessous dans la description. Dans ce club privé, on échange, on se donne des conseils, je te donne des possibilités, des options de trading quotidiennement et surtout une fois par semaine en direct, je te donne une crypto dans laquelle j'investis mon propre argent. Je te donne l'info au moment même où moi je fais l'investissement pour que tu puisses faire le même investissement. Bien sûr, je t'explique la raison de cet investissement et j'investis mon propre argent, donc c'est un investissement extrêmement réfléchi. C'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas bien sûr de t'abonner et tu peux regarder la vidéo suivante juste au-dessus de ma tête. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !